Ah, voilà. Merci. Donc je remercie beaucoup Arnaud pour cette intervention qui ouvre de très belles perspectives de coopération. Alors, comme pour la première table ronde, je vous propose, on réserve un temps d'échange avec la salle à l'issue des présentations. Donc là, on va poursuivre toujours au niveau national avec Angelina Meslem, qui est co-responsable du portail Joconde et responsable de l'unité documentaire. Après avoir travaillé sur... Elle était spécialiste de la photographie et elle a beaucoup travaillé au musée de la marine. Et donc, l'iconographie, elle s'y connaît. Et c'est ça qui va être intéressant, effectivement, avec Joconde. C'est aussi, en fait, décloisonner, je dirais, les disciplines pour montrer aussi que la littérature, certes, ce sont des mots, des manuscrits, mais aussi qu'elle peut être éclairée par des œuvres d'art, que ce soit la peinture, la sculpture, et même, comme évoqué déjà, des créations musicales et autres. Donc, Angelina Meslem nous parle, donc, qu'elle apporte de Joconde et plus largement de la plateforme ouverte du patrimoine, donc, Pop, pour le patrimoine littéraire. Bonjour, merci pour cette invitation. Effectivement, je suis co-administratrice de la base Joconde. On est deux à travailler sur cette base. Ma collègue, Sophie Danin, c'est par ailleurs référente pour la région. Alors, j'ai prévu un déroulé en trois temps. D'abord, vous parler de la plateforme ouverte du patrimoine, Pop, de vous faire une présentation du catalogue collectif des musées de France, de vous parler de muséophile, aussi, qui est étroitement associé à la base Joconde, de vous montrer, à travers quelques recherches, quel est le patrimoine littéraire accessible sur Joconde, et puis, enfin, un troisième volet sur la valorisation de ce patrimoine. Alors, pour vous donner quelques informations sur la plateforme ouverte du patrimoine, en fait, c'est une plateforme qui a été lancée par le ministère de la Culture en 2018, qui fait, en fait, le remplacement des bases patrimoniales qui étaient avant portées par une technologie ancienne qui s'appelait Mistral, où chacune des bases patrimoniales étaient disponibles sur Internet, mais ne permettaient pas de recherches fédérées. À partir de 2018, puisque Mistral marquait des signes de fatigue évidentes et puis même des défaillances, le ministère a sauvegardé les données et a confié la réalisation d'un portail, Pop, à une start-up d'État. Ça a été lancé en 2018 et ça a permis de fédérer l'ensemble des bases patrimoniales. La base Mérimée, qui recense les édifices protégés au titre des monuments historiques et qui sont étudiés par les services régionaux de l'inventaire. La base Palissy, la base Mémoire, la base MNR Rose-Vallant, qui est dédiée aux biens spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. La base Enluminure, qui propose des reproductions numériques d'Enluminure et d'éléments de décor de manuscrits médiéaux conservés dans une centaine de bibliothèques municipales françaises. Et puis, la base Joconde, qui est le catalogue collectif des Musées de France et le répertoire des Musées de France qui lui est étroitement associé. L'ensemble de ces bases est maintenant disponible à travers une entrée unique. Je vous ai mis ici une petite carte-carte d'écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le service des Musées de France, ce qui est extrêmement important, c'est que ce n'est pas seulement la possibilité pour l'internaute de naviguer à partir d'un même outil sur les différentes bases patrimoniales, ça permet également aux Musées de France de verser eux-mêmes leurs données puisque les musées ont un accès avec un compte en propre et à une interface de production. Donc, ça leur permet d'être ceux qui décident quand est-ce qu'ils mettent en ligne leur collection et d'être vraiment l'acteur de cette mise en ligne. Alors, un petit point sur Joconde, qui est donc un outil de publication nationale et gratuit. C'est un catalogue qui est riche, donc là je vous ai mis les chiffres du début du mois, de 622 492 notices, donc c'est moins que Gallica, mais quand même on progresse. Et sur ces 600 000 et quelques notices, on a 429 112 notices illustrées. Alors, c'est important parce qu'il y a des notices qui ont été versées il y a maintenant une vingtaine d'années et à un moment donné où les plans de numérisation n'existaient pas comme maintenant et où les moyens d'accrocher les numérisations aux notices n'étaient pas aussi bien que maintenant. Et donc, on va avoir un volume encore important de notices sur Joconde qui ne sont pas illustrées. Et c'est vrai que désormais, des bases de données d'œuvres qui n'ont pas d'illustration, c'est problématique pour les internautes, sauf si ça t'explique pour des questions de droit patrimoine. Mais sinon, effectivement, l'internaute s'attend à trouver des notices illustrées avec une couverture photographique de qualité et en plus variée. Alors, le Joconde, c'est un catalogue qui permet de concourir à la diffusion du patrimoine public national, de garantir la sécurité des collections en affirmant le statut juridique des objets. Ça permet également de signaler les biens manquants et les biens volés à l'issue du récollement, ce qui est une obligation réglementaire pour les musées de France, de faire connaître à tous les publics la diversité et la richesse des collections du musée et ainsi de contribuer au rayonnement de la collectivité territoriale, de valoriser et de diffuser le travail scientifique sur les collections en bénéficiant notamment d'une alternative à la publication papier et de participer à la libre réutilisation des données publiques sur la plateforme dataculture.gouv.fr. Alors, pour la préparation de ces journées, j'ai fait une recherche dans Muséophile. Donc, Muséophile, c'est le répertoire qui recense les 1222 musées de France et qui est une présentation, en fait, des établissements. C'est une partie des données qui sont publiques, accessibles sur Muséophile, mais ces données, elles sont issues d'une enquête annuelle auxquelles les musées répondent. Donc, sur ce répertoire de 1222 musées, vous avez 25 musées qui se déclarent comme musées littéraires. Et sur ces 25 musées littéraires, un seul déclare comme thématique principale la littérature. Et il y a trois autres musées qui ne se déclarent pas comme musées littéraires, mais qui, pour autant, déclarent comme thématique principale la littérature. Donc, cette catégorie des musées littéraires, elle est déclarative lors de l'enquête annuelle auprès des musées. Elle ne recouvre pas le label de Maisons des illustres. Et elle ne correspond pas non plus au musée qui adhère à la Fédération des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Donc, on est vraiment sur une appréciation de la manière dont le musée se perçoit. Et pour vous donner un exemple, vous avez le musée Collecte à Saint-Sauveur-en-Puiset et le musée Paul-Valéry à Sète, qui ne se déclarent pas dans Muséophile comme des musées littéraires. Donc, on voit bien que là, il y a une distorsion par rapport à la réalité. C'est le chef du bureau de la diffusion numérique des collections, Laurent Manœuvre, qui est administrateur de Muséophile, à l'occasion de ce constat, a décidé de reprendre l'intégralité du répertoire pour pouvoir correctement nommer les musées littéraires. Et l'ensemble des modifications seront soumises au musée et aux intéressés. Alors, voilà pour Muséophile. Pour vous donner une idée de l'activité, en fait, de ces 25 musées littéraires, on en a 14 qui participent à Joconde pour un volume de 13 157 notices, dont 12 208 illustrées, avec une très belle participation du musée des Ursulines à Mâcon, ici, avec plus de 8 000 notices, avec, ici, le musée Jean de Lafautaine à Château-Thierry, le musée Alexandre Dumas, le musée des Pays de Seine-et-Marne. Une très belle participation que je salue parce qu'il y a un dynamisme important depuis le début de l'année, c'est le musée Georges Sand, ici avec 686 notices, et surtout des versements extrêmement réguliers. et ensuite, le musée Victor Hugo, ici, avec 74 notices, j'ai pris, en fait, les musées les plus actifs, mais vous voyez qu'il y a quand même un potentiel très important pour pouvoir abonder le catalogue collectif. Alors, je vous disais, POP a été lancé en 2018 pour permettre des recherches fédérées sur l'ensemble du portail. Donc, si un internaute tape Victor Hugo sur la page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure, il obtient 1818 résultats et il sait... Ah, attendez. Il sait quelle notice appartient à quelle structure grâce ici au logo. Donc là, on sait que ces portraits photographiques de Victor Hugo sont conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, qui, par ailleurs, héberge l'administratrice fonctionnelle de POP. Il faut savoir que derrière POP, il y a des administrateurs pour chacune des bases, une administratrice fonctionnelle et au-dessus, un comité métier qui permet de suivre les développements. Quand l'internaute a ses résultats de 1818 sur Victor Hugo, il peut choisir ici le filtre qui lui permet de choisir la base dans laquelle il veut réellement avoir les informations. Donc, si l'internaute choisit Joconde, on va descendre à un peu plus de 600 résultats. Et là, je vais vous faire un déroulé sur l'exemple de Victor Hugo, qui est assez exceptionnel parce qu'évidemment, c'est à la fois un homme politique, un écrivain, et puis un dessinateur, et que le patrimoine biographique est très riche. Donc, vous allez avoir sur le portrait de l'homme de lettres, avec ici des portraits photographiques, mais aussi la manière dont il a été représenté dans la presse, la manière dont il a été sculpté par Auguste Rodin. Ici, vous avez sa date de mort et la manière dont les artistes vont continuer à s'emparer de la figure de l'écrivain pour continuer à produire des œuvres. Ici, je vous ai mis deux portraits significatifs, une caricature d'Honoré Daumier, puisque c'est deux portraits qui sont extrêmement célèbres, et cette peinture de Léon Bonin. Dans le cas de Victor Hugo, qui a effectivement un patrimoine très riche, on va avoir des autographes, les dessins qu'il a réalisés, certains ont illustrés les publications, ces carnets de voyages. Ici, une lettre autographe en réponse à la demande que M. Saint-Martin lui avait faite de participer aux cérémonies du cinquième centenaire de la mort de Petrarch. Et puis, une notice qui a été versée récemment, le discours de Victor Hugo au funéral de Georges Sand. Ça va être également, à travers Joconde, la possibilité de découvrir des objets personnels et de la correspondance. ici, une lettre de Victor Hugo à son fils Charles, des photographies de famille, le rébut amoureux qu'il a conçu pour Léonini d'Odé, ici, avec le A et le L, et puis le V brisé et le H de Victor Hugo. Ça va être également, au-delà des portraits de l'écrivain, la manière dont les artistes vont s'emparer à un moment donné des personnages littéraires. Vous avez ici François Pompon qui a choisi de représenter Cosette. Ici, Esmeralda et sa chèvre dans un tableau brodé. Une plaque de fond qui représente une des scènes des travailleurs de la mer. Et puis ici, les cartes publicitaires avec le comédien de la comédie française qui va interpréter un des rôles d'une pièce de Victor Hugo. À travers Joconde, c'est aussi la possibilité de percevoir quelle va être la réputation et la fortune d'une oeuvre, mais aussi la postérité de l'écrivain à travers la manière dont les manufactures vont s'emparer de l'écrivain pour créer des assiettes historiées, la manière dont les graveurs vont illustrer à la mort de l'écrivain pour pouvoir produire dans la presse des portraits, les affiches ou alors ici, le témoignage des fêtes du centenaire de Victor Hugo. Ça va être également, donc c'est vraiment un cas exceptionnel, mais c'est pour vous montrer un peu la diversité des objets qu'on trouve dans le catalogue collectif. Vous allez avoir ici les funérailles de Victor Hugo avec l'arc de triomphe pavoisé et puis une carte postale qui a été édité en 1910, donc on est bien après sa mort et la manière dont la ville natale continue à commémorer l'écrivain en pavoisant sa maison natale. Je vous disais au début de cette intervention qu'il y a 25 musées qui se déclarent comme musées littéraires. Ça, c'est un petit échantillon sur les 600 et quelques notices qui concernent Victor Hugo, des musées qui conservent des œuvres liées à Victor Hugo. Donc, on est vraiment sur un panel beaucoup plus large et le patrimoine littéraire à travers les œuvres ou à travers les écrivains dépasse largement en fait les musées littéraires pour aller dans l'ensemble des musées beaux-arts et les musées polyvalents. Ici, vous avez les cartouches avec l'étoile. Ce sont les musées qui se sont déclarés comme musées littéraires. Alors, pour l'internautre, la possibilité de découvrir ce patrimoine à travers Joconde, c'est soit en passant par un muséophile avec, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait qu'il va y avoir un lissage de ces données pour qu'il y ait une meilleure visibilité de ces musées. C'est la possibilité de faire une recherche simple par le nom de l'auteur ou par le personnage en recherche simple, mais c'est aussi la possibilité d'utiliser un champ qui s'appelle Source de la représentation qui comporte actuellement, donc sur les 620 000 et quelques notices, il y a 14 273 notices qui ont été renseignées par les musées qui ont versé des notices. Et en fait, ça permet d'avoir une entrée directement sur la référence des œuvres écrites ou orales qui ont inspiré la représentation. Et donc là, je vous ai mis un extrait de la méthode de la rédaction informatisée des notices d'objets du musée puisque ça permet au musée d'indiquer le genre de la source, donc si c'est une chanson, une fable, une poésie, un roman, la nature du texte, si c'est sur la mythologie, sur la nature, sur la religion, le nom de l'auteur, le titre et éventuellement d'indiquer entre parenthèses les numéros de livre et de chapitres. et je vous ai mis en regard comment est-ce que ça sort après dans une des notices jocondes. Donc c'est vraiment pour l'internaute une possibilité extrêmement utile pour découvrir ce patrimoine. Alors c'est en utilisant ce champ que j'ai choisi ces quelques exemples. Ici la source de la représentation avec Paul et Virginie avec une importante création en fait par les imageries d'Epinal et les éditions pèlerins de l'utilisation en fait des sources littéraires pour créer des images. Donc ici l'histoire de Paul et Virginie avec des images à 5 et 4 compartements. Je vous ai mis aussi un élément d'impression en bois. Les assiettes historiées qui vont être vraiment une production extrêmement importante au 19e siècle qui va s'appuyer sur la littérature. Et là je vous ai mis un exemple où en fait le musée c'est le même musée en fait qui possède ces 4 assiettes et en fait je vous ai mis les numéros de série pour que vous voyez bien qu'en fait on est aussi sur des services de table à plusieurs pièces qui vont dérouler l'ensemble du roman. Ici j'ai choisi quelques exemples issus des fables de La Fontaine avec des petites cartes publicitaires. La manière dont à l'étranger on va s'approprier Jean de La Fontaine pour une édition anglaise. une plaque de cheminée en fonte qui représente le renard et la cigogne mais également la manufacture d'Aubusson qui s'est lancée dans la tapisserie de ce siège au fable de La Fontaine avec sur l'assise la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf et le dossier en fait représente l'oiseleur pour elle à l'ouette. Vous avez également pour la manufacture de Sarguemines ce poêle de chauffage historier de dix fables très très belle pièce alors typiquement ça c'est une notice qui est assez ancienne on a une seule vue de ce poêle alors qu'on aimerait bien avoir l'ensemble des détails des scènes. Donc comme je disais tout à l'heure que c'est important la question de la couverture photographique c'est effectivement pour ce type d'objet c'est particulièrement révélateur. À côté toute petite cette noix de coco sculptée des deux séquences de la femme du renard et de la cigogne les arts décoratifs aussi avec ce vase le corbeau et le renard la boucle de ceinture la boucle de ceinture Benjamin Rabier qui a composé ce porte-couteau le corbeau et le renard et à côté vous avez un papier peint le renard et la cigogne donc vraiment c'était pour vous montrer la diversité qui a pu inspirer en fait les arts décoratifs en s'appuyant sur les oeuvres littéraires ici ce vase Tristan et Liseux et puis quand même mais j'aurais pu vous faire beaucoup plus d'exemples quand même une importante production de tableaux qui se sont inspirés alors dans le champ source de la représentation vous avez toutes les métamorphoses de David par exemple donc évidemment j'ai mis de côté toute la peinture renaissance ou même des romantiques qui se sont inspirés des hauts littéraires pour vous montrer des objets un peu moins attendus c'est un patrimoine qui ne se concentre pas sur la littérature française on a aussi des exemples donc là je vous ai mis William Shakespeare avec un projet de frontispiece pour Macbeth pour la valorisation de ce patrimoine sachez qu'on ne peut pas avoir de statistiques uniquement sur la base POP mais en revanche on a le nombre de consultations globales sur l'ensemble de la plateforme de l'ouverture du patrimoine donc là je vous ai mis quelques chiffres donc sur le nombre de notices en ligne vous voyez qu'entre 2019 et 2021 il y a eu une progression assez forte des services de l'inventaire mais aussi des musées qui ont alimenté et abondé l'ensemble de la plateforme vous voyez qu'en termes de nombre de visiteurs journaliers on est passé de 975 en 2019 à plus de 6000 en 2021 donc là on est sur des chiffres journaliers et on est hors adresse ministère de la culture donc on n'est pas du tout sur les gens qui travaillent sur les bases on est réellement sur des visiteurs uniques pour les consultations sur Pop les nombres de recherches aussi ont largement augmenté ce qui a un peu baissé c'est le nombre de pages vues on ne s'explique pas très bien pourquoi il se trouve qu'on a changé le type de requête à l'intérieur de Pop à la faveur d'un changement technique alors c'est peut-être que les internautes trouvent mieux ce qu'ils cherchent donc c'est peut-être une des explications mais sinon on ne sait pas pourquoi on a moins de pages vues et pour finir sachez que la page au compte est extraite pour être mise à disposition sur la plateforme dataculture.gouv.fr c'est ces données ouvertes c'est les données numériques qui sont produites par les acteurs publics donc les ministères les collectivités ou les établissements publics et donc l'ensemble de ces données excepté les images parce qu'il n'a pas été possible de trouver le moyen de permettre à tous les musées de s'exprimer sur la question de la réutilisation des images donc excepté les images les données textes sont réutilisables sur cette plateforme ce qui permet à chacun de se les approprier pour créer des applications et pour faire vivre ces données et pour finir le bureau de la diffusion numérique des collections exerce une veille sur l'ensemble des sites internet et sur le mini site musée vous avez une page qui permet de recenser l'ensemble des musées qui ont un site internet et dont le classement a été fait en fonction des catégories dont je vous parlais au début de cette présentation et notamment on a ici une catégorie littérature donc ça permet à l'internaute de savoir si dans tel champ ou dans telle catégorie de musée l'ensemble des acteurs qui ont développé un site internet merci beaucoup Angélina alors après le niveau national nous allons revenir au niveau régional avec Frédéric Novicki qui est conseiller numérique à la DRAC des Hauts-de-France et là il va nous présenter en fait les plans régionaux de numérisation dans lesquels en fait nos structures peuvent s'inscrire et mobiliser un certain nombre de financements donc je lui laisse la parole merci merci bien Bénédicte je remercie également Sophie de l'avoir invité à présenter un dispositif qui se situe au niveau intermédiaire puisqu'on est parti de l'échelon territorial communal avec la première communication on est passé directement au niveau national et je vous propose de revenir au niveau intermédiaire c'est à dire entre les collectivités territoriales communales et là il y a une dimension régionale voilà je suis conseiller numérique à la DRAC de France j'étais antérieurement en Explicardie et puis en 2016 nous avons fusionné donc voilà j'ai pris aussi un peu le relais sur la région de Montréal-Calais ce qui fait que maintenant j'ai une maison un peu sur les 5 départements on vous a présenté un certain nombre de dispositifs ici et moi je vais vous proposer parce que vous vous posez peut-être la question tout ça c'est très bien de mettre en ligne de diffuser d'essayer de communiquer et autres mais comment faire financièrement c'est peut-être une question que vous vous posez je pense que vu l'actualité c'est peut-être aussi un sujet qui peut vous intéresser donc voilà alors je ne veux pas simplement parler d'argent parce qu'on a une politique aussi de diffusion régionale je fais une petite assise ici mon intervention se situe au niveau des plans régionaux de numérisation je vais focaliser vraiment sur la DRAC de France puisque c'est mon domaine d'intervention je n'ai pas vocation à parler pour ce qui se passe dans les autres régions donc ça c'est peut-être une petite précision dès le départ donc voilà mon intervention va se dérouler en deux trois on va dire parties je ferai un petit bilan un peu de ce qu'on a fait depuis les débuts depuis le lancement des plans du plan national de numérisation qui pour ceux qui étaient déjà là en 1997 ça date un peu voilà et voir un peu comment ça a évolué puis après je vous parle un petit peu de ce qu'on a essayé de développer ici à Lille et à Amiens sachant très bien qu'on est un très bien évidemment sur tout le patrimoine dont forcément le patrimoine littéraire fait partie voilà je vous propose d'annoncer alors ça je ne sais pas où est la flèche pour décembre c'est ça non c'est ça ok voilà préciser que on va dire le plan national de numérisation date de la fin des années 90 c'est une volonté ministérielle qui a été on va dire lancée suite si je me souviens bien un petit peu l'antériorité de tout ça des vérités des sociétés anglo-saxons notamment américaines dans la fin des années 80 c'est de venir numériser les collections patrimoniales européennes et notamment françaises et puis on s'est rendu compte que visiblement elles étaient là pour venir bien sûr numériser ce patrimoine mais aussi l'exporter de l'autre côté et de le diffuser surtout de le commercialiser donc on s'est dit je pense que enfin le ministère s'est dit qu'il y avait peut-être des vérités à ce qu'on puisse le faire nous-mêmes donc voilà je me souviens d'une vingtaine de collections avec une société américaine qui avait été donc interrompue par Jacques Toubon alors ministre de la culture en se disant on peut peut-être commencer à numériser les documents chez nous donc ça fait 25 ans que les choses se sont mises en place et progressivement on entend partie de rien voilà je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé au niveau donc de la région spécifique des offences nous avons aussi travaillé dans une logique territoriale et assez rapidement essayé de travailler avec les conseils régionaux puisqu'on a une dimension géographique qui se regroupe puisque le conseil régional BRAC c'est cinq départements et la région de France donc voilà proposition d'intervenir également dans le contrat de plan état-région donc en expliquant depuis 2001 on avait régulièrement on va dire un contrat qui permettait donc à la fois à l'état et à la région de travailler ensemble pour mettre en place une entreprise d'informatisation et de numérisation des collections patrimoniales alors ça concerne évidemment les bibliothèques les musées on en a vu quelques exemples aussi les archives je pense qu'il y a peut-être aussi quelques exemples de patrimoine intérieur disponible dans les archives départementales ou ailleurs il faudrait peut-être voir un peu plus voilà mais plus généralement aussi les monuments historiques archéologiques enfin voilà voilà petit bilan donc voilà depuis la fin des années 90 j'ai pu faire un petit peu le bilan de 3 millions d'euros de crédits centraux délégués par exemple pour ceux qui ont connu on va dire les appels à projets de numérisation qui étaient centralisés jusqu'en 2017 je ne sais pas si aucun d'entre vous se souvient peut-être de Sonia Zillard et des appels à projets nationaux qui étaient annualisés le ministère a souhaité on va dire déconcentrer les crédits depuis 2017 donc voilà on a commencé par 4 régions pilotes dont la région en France aujourd'hui on a 9 dracs qui suivent un petit peu le dispositif il en reste encore 4 donc puisqu'on a 13 dracs voilà et chaque année on a une drac supplémentaire qui permet justement de on va dire développer et de pas se substituer mais de compléter territorialement l'action du plan national de numérisation tel qu'il était engagé dès le départ maintenant ça se le fait au niveau au niveau régional voilà voilà donc bon ben simplement pour vous préciser que voilà en plus des appels à projets nationaux il y en a une petite vingtaine depuis la fin des années 90 on en a lancé 8 depuis depuis la fusion des régions voilà ce qui représente aujourd'hui à peu près plus de 300 projets subventionnés donc voilà tous services bien sûr confondus et puis bien évidemment plus de 110 services ou établissements ou institutions culturelles régionales mais pas que puisqu'on s'est ouvert depuis quelques années maintenant depuis deux ans sur tout ce qui est action culturelle création et autres donc il n'y a pas simplement qu'une numérisation à destination du patrimoine même si globalement ça représente toujours 70-75% du contenu des dossiers mais on ouvre aussi ça sur d'autres domaines plus dépendants d'autres directions du ministère notamment les industries culturelles mais également de la création voilà quelques chiffres sur des mises en ligne notamment on a parlé de POPM il y a un autre outil qui est l'agrégatoire national un des agrégatoires nationales qui s'appelle Collection il y en a trois il y a Galica il y a celui-là et il y a celui-ci voilà c'est plus de 400 000 documents de la région Haute-France qui sont sur Collection et qui sont eux-mêmes de fait référencés sur Européana qui est la base de données européenne voilà je ne vais pas développer ces deux dimensions-là je vous mets ensuite simplement à la fin de la page de liens URL sur Collection et sur Européana ce document aura vocation je pense à être diffusé sur le site en complément de cette prestation donc si ça nous intéresse il vous suffira de cliquer pour voir un petit peu où on peut voilà des éléments complémentaires voilà je revenais un petit peu sur la dimension de la stratégie numérique de la DRAC et des deux axes qu'on a développés depuis parce qu'en étant parti de rien on s'est rendu compte quand même qu'il fallait à la fois en prenant compte les dimensions du ministère de la Culture et les orientations du service numérique ex-Drest ex-MRT pour faire court voilà nous avons pu développer deux axes alors je ne vais pas les développer je vais simplement vous lire le premier axe c'est celui de développer dans un premier temps l'offre des ressources culturelles par les technologies d'information et les armes numériques par l'élaboration d'applications d'outils ou de portails numériques permettant la diffusion et la valorisation des collections patrimoniales des oeuvres de création culturelle et artistique premier axe deuxième axe soutenir les démarches d'ingénierie de recherche d'innovation favorisant la coopération entre acteurs culturels et artistiques sur les usages numériques ainsi que la création d'outils et d'événements propices au développement de l'entreprenariat numérique en matière culturelle artistique et touristique voilà deux axes qui nous ont semblé un petit peu résumer on va dire sur le territoire les orientations de ce que les partenaires territoriaux avaient comme souhait de développer l'idée bien évidemment c'est de créer on va dire une synergie entre les différents partenaires donc voilà la mise en place de portails pour revenir à l'axe 1 on a parlé de Musenor tout à l'heure sur les aspects de fédération des musées de France au niveau régional Armarion on en a parlé aussi sur le patrimoine littéraire artistique et graphique il en existe d'autres voilà généralement on essaie de s'appuyer aussi sur des structures régionales restructurées voilà comme par exemple aussi ça peut être aussi la fédération au niveau de la région de la région Haute-France la fédération des maisons des méfants donc vous avez effectivement un site internet Geneviève Tricotique je le salue là on a parlé ce matin c'est vrai qu'on pourrait éventuellement là je vous lance une perche si vous la prenez c'est possible d'essayer de voir un peu comment essayer de développer votre portail numérique je vous parlerai un peu des appels approchés derrière puisqu'ils vont de paix avec ce dispositif voilà je ferme ma petite parenthèse voilà et puis le deuxième axe c'est le développement d'outils de médiation numérique dont je vais vous parler juste après pour mettre en place ces deux axes dont je viens de parler on a développé deux appels à projet le premier appel à projet appel à projet numérisation valorisation il s'agit là de numériser les collections des structures culturelles et de les valoriser par l'intermédiaire donc des outils informatiques donc essentiellement à la création de sites internet de portails l'idée c'est quand même d'essayer de fédérer un peu tout ça entre un échelon local et puis un échelon national on trouve aussi assez pertinent qu'il y ait un échelon régional qui puisse fédérer un petit peu les choses de façon plus structurée voilà donc premier appel à projet national qui est celui en fin de compte qui reprend les grands traits de l'appel à projet de numérisation nationale avant 2017 dont je vous ai parlé tout à l'heure on l'a développé au niveau local et puis on a développé également un deuxième appel à projet qu'on appelle ADNIR c'est la seule drague à le faire c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe au niveau du ministère en centrale qui s'appelle service numérique innovant mais on a une approche différente dans l'appel à projet national service numérique innovant c'est la start-up qui va chercher une structure culturelle et qui conventionne avec nous on a conservé l'ancien schéma le dispositif elle-même c'est l'idée c'est de créer l'application numérique mais c'est la structure culturelle qui porte le dossier et c'est elle qui va chercher la start-up le laboratoire de l'université pour développer son appli donc on voit qu'en fin de compte on ne s'adresse pas au même public on ne s'adresse pas au même personnel les applications l'outil reste le même mais la perspective n'est pas la même parce que c'est le responsable de la structure culturelle qui en fin de compte choisit son outil c'est pas la même chose voilà ces appels à projet régionaux ont lieu une fois par an je les lance généralement début avril voilà on est ce particulièrement 6-8 semaines avec le comité c'était plutôt 8 semaines aux structures pour déposer leur dossier tout est en ligne sur le site de la VRA Côte France c'est mon outil de communication et mon vecteur de communication principal donc tout est dessus les règles du jeu le Valet MECOM et autres les résultats qu'on vous publiera la semaine prochaine puisque je vous parlerai de l'appel à projet de cette année donc l'appel à projet lancé au mois d'avril comme je vous l'ai dit voilà on se laisse tout le mois de juin pour analyser les dossiers cette année on a reçu 60 dossiers sur les deux appels à projet on les lance simultanément donc le PNV et l'ADNI en même temps voilà avec des règles du jeu un peu différentes mais c'est plus simple en termes de restitution et aussi d'analyse des dossiers parce que je ne travaille pas tout seul je lance les appels à projet mais pour les dossiers je travaille mon collègue conseiller musée pour les livres et lectures les conseils livres et lectures et ainsi de suite donc voilà donc on a à faire on va dire sur les contenus des expertises qui sont un peu croisées entre les aspects informatiques numériques et puis les aspects de contenu scientifique et historique voilà la DRAC se réunit début juillet nous avons donc une commission numérique qui est statut et qui évalue les dossiers donc cette année on a eu sur les deux appels à projet 60 dossiers c'était 44 l'année dernière et on en a retenu 48 c'était 39 l'année dernière voilà ça représente à peu près plus de 500 000 euros de financement des crédits DRAC dont la moitié proviennent de la centrale des appels à projet du ministère ancien de la Nouvelle Nationale on a reçu à peu près à peu près la moitié donc l'autre moitié donc ce sont les crédits DRAC et donc 50% crédits DRAC 50% crédits centraux qui nous sont délégués en début d'année je ne parle pas je fais une petite précise aussi je ne prépare pas des autres appels à projet ou d'autres dispositifs financiers qui existent aussi au niveau de la DRAC les conseillers livrés électri disposent de crédits DGD qui ne nous concernent pas directement qui sont plus sur l'informatisation et autres donc c'est un autre dispositif dont je n'ai pas vocation en partie mais peut-être pas dans ce cadre-là que tu as fait c'est complémentaire mais bon comme ce n'est pas mon domaine je ne l'aborde pas et puis il y a aussi d'autres appels à projet nationaux comme celui du service du livre et de l'agriculture chaque année aussi il y a un appel à projet national qui est complet de tout ça donc l'idée vous avez bien vu ici c'est d'essayer de voir comment on peut compléter tous ces dispositifs et comment vous pouvez vous-même vous approprier les différentes sources de financement en vous adressant à telle ou telle personne qui est susceptible de travailler un petit peu dans ses objectifs que ce soit en conventionnement avec la BNF que ce soit avec les services livre et lecture les conseillers de la DRAC et puis les référents numériques puisqu'on nous appelle comme ça au niveau des DRAC pilotes qui sont devenus maintenant un petit peu les interfaces entre ces diffusions et ces projets voilà je termine avec le calendrier les projets sont généralement validés dans le courant de l'été on donne donc tout l'été aux gens aux porteurs de projets qui ont été validés de remplir le dossier de demande de subvention et ça se fait très vite après en ayant rempli ce document les crédits sont versés avant la fin de l'année en octobre-novembre vous pouvez démarrer vos projets donc d'octobre de l'année N à N plus 1 on vous laisse 12 mois pour réaliser vos projets donc ça vous laisse quand même le temps de vous retourner de passer l'appel à projet donc votre appel d'offres alors si c'est une sortie de somme trois devis suffisent mais généralement ça suffit voilà et puis vous avez donc jusqu'à fin novembre de l'année suivante pour pouvoir développer et mettre en ligne vos projets voilà je vous donne rendez-vous chaque année en fin d'année début décembre donc lors de journées numériques et futures qui visent justement à restituer au public les applications qui ont été développées dans l'année précédente j'ai un peu pensé vous l'avez bien remarqué ici avec le colis puisque pendant deux ans on n'a pas pu le faire pour la raison de proximité malheureusement mais bon voilà on a donc une partie une première partie dans un auditorium qui permet à chaque porteur de projet de développer en 10 minutes un quart d'heure avec un powerpoint le projet qu'il a développé et puis dans une pièce annexe on a une chapette qui nous permet de faire ça en grand on développe des workshops de manière à ce que non seulement vous puissiez voir un petit peu ce qui s'est passé à l'écran mais après vous pouvez aussi tester les applications donc des applications 3D réalité augmentée des applications smartphone tablette j'en parlerai deux mois après voilà donc tout ça ça se complète en termes de communication sur en fin de compte un an et demi presque deux ans voilà je vous parlais de différents projets je n'ai pas développé tel ou tel aspect je vous donnais quelques images voilà pour vous donner un petit peu une illustration de ce qu'on peut numériser de ce qui a déjà été fait donc c'est des images de monuments historiques c'est aussi des manuscrits manuscrits musicaux par exemple des vitraux l'archéologie Jules Verne les carnets de notes de Jules Verne ont été numérisés il y a une quinzaine d'années à la bibliothèque municipale d'Amiens par Jean-Ville-Bas il y a des gens que vous connaissez certainement qui sont à l'ouvrir maintenant voilà il y a un certain nombre de choses qui ont été aussi mises en ligne on va dire dans le cadre de ces appels à projets PMV numérisation et valorisation voilà on est dans la numérisation et la diffusion deuxième appel à projet et deuxième petite diapositive illustrée voilà le type d'application qu'on peut développer grâce au deuxième appel à projet c'est de la présentation 3D c'est des casques virtuels dans lesquels vous pouvez vous projeter c'est de la réalité augmentée avec des outils qui vous représentent par exemple sur la salle de droite en haut des images de réalité ancienne c'est à dire vous avez des images d'archives superposées à un bâtiment qui existe aujourd'hui voilà vous avez aussi un certain nombre de projets d'images notamment celle du bar d'itinéraire et d'escape game vous vous baladez avec une image numérique et vous vous reconstituez dans un musée avec des outils une interaction vous devez trouver des objets voilà et puis un projet aussi important c'est celui de la numérisation de la cathédrale d'Amiens en redéfinition puisqu'on est sur un projet avec l'université de Picardie qui vise justement à mettre ça en ligne avec une maquette intérieur-extérieur avec une incrémentation de 2 mm c'est pour vous donner une idée un petit peu de cet outil qui vous permettra aussi de vous balader dans la cathédrale y compris dans les parties interdites puisqu'on va numériser les parties hautes et la flèche interne donc voilà c'est simplement pour vous donner un petit peu quelques éléments aussi j'ai oublié de vous présenter les hologrammes pour vous qu'ils intéressent beaucoup les gamins voilà on peut également aussi trouver des dispositifs qui permettent d'une diffusion de vos contenus culturels avec des outils de médiation numérique innovants voilà c'était l'objet voilà je termine mes propos rapidement parce que j'ai toujours l'habitude peut-être de parler un peu trop vite heureusement ça va aller voilà simplement une petite conclusion on a plusieurs objectifs par rapport à cette stratégie numérique qu'on a progressivement développé le premier c'est de compléter les dispositifs mis en place au niveau national et dans une nouvelle organisation née de la fusion des régions donc on a essayé de voir maintenant comment on peut diffuser ça au niveau de la structure territoriale régionale de France comment ça s'articule à la fois entre les acteurs locaux c'est-à-dire les collectivités territoriales communes communes départements comment on peut fédérer ça au niveau régional et puis en tant qu'interface entre ces services-là et les services centraux du ministère que ce soit la BMF le ministère de la culture comment on peut servir aussi à alimenter faire de sorte qu'en termes d'interopérabilité on puisse aussi échanger nos données puisque voilà il n'y a pas question de travailler comme ça de façon en tue ou d'ordre l'outil numérique est un outil transverse par définition on cherche quand même à développer un petit peu toutes ces actions-là donc voilà il y a aussi cette dimension de coopération entre les services de l'état déconcentré et les services centraux qui oeuvrent globalement même si ce n'est pas forcément sur les mêmes objectifs ça reste tout à fait complémentaire voilà deuxième point c'est de développer aussi un axe patrimoine culture j'ai un éléphant dans le nom il faut que je fasse attention un axe patrimoine culture et numérique spécifique au territoire régional et de poursuivre ainsi les actions réalisées au niveau de cette région en partenariat avec les collectivités territoriales on est d'accord qu'en termes de financement je ne vous ai pas dit enfin je ne vous en ai pas parlé mais dans le cas des appels à projets c'est un financement à 50% c'est-à-dire on va jusqu'à vous proposer 50% du coût de votre projet que ce soit de la numérisation ou de l'appel à projet numérique finalement après bon ça c'est pas un schéma basique la structure et la braque c'est 50-50 c'est le schéma minimum rien ne vous empêche ensuite d'aller taper au conseil régional conseil départemental une com de com du mécénat pourquoi pas de manière à on va dire démultiplier les sources de financement c'est d'ailleurs très bien vu d'avoir un partenariat avec plusieurs structures c'est un peu un échange de notre nom je crois que bon après c'est à vous de prendre vos bâtons de pèlerins de voir un petit peu voilà de voir un peu comment vous pouvez vous organiser et puis trouver les arguments pour pouvoir cofinancer nos projets voilà il y a une dimension qui apparaît enfin qui m'importe parce que faisant partie des corps de recherche du ministère de la culture la recherche à la culture on n'entend pas vraiment parler enfin pas suffisamment à mon goût donc on essaye aussi grâce à ces nouvelles technologies de faire travailler un petit peu tout le monde scientifique mais les aspects informatiques donc en termes de médiation donc là voilà on se donne aussi les besoins de renforcer la recherche et le développement dans les domaines des nouvelles technologies et une application dans le domaine de la culture on a fait travailler des informaticiens avec des gens de la culture on a vu qu'en fin de compte ce sont des profils complètement différents mais je vous promets que l'interaction entre les deux ça nous donne vraiment parfois des choses tout à fait intéressantes parce que voilà c'est tout à fait enrichissant tout à fait pour un côté comme de l'autre voilà on développe aussi l'économie numérique puisque l'objectif c'est derrière tout ça de développer aussi les réseaux French Tech style donc ce réseau national mais également toutes les start-up régionales même si on n'en fait pas une cible obligatoire mais on essaye de faire de sorte que les outils numériques puissent aussi être développés par les structures régionales donc il y a tout un aspect un peu voilà les Fab Labs aussi le développement des Fab Labs on essaie de faire travailler les Fab Labs grâce à vous et aux partenaires culturels de manière à ce qu'il y a aussi cet effet de levier qui puisse aussi faire travailler un petit peu tout le substrat informatique et électronique régional de manière à développer aussi les choses en région voilà il y a aussi les laboratoires d'université j'en ai parlé par exemple l'université de Pompienne des choses comme ça avec lesquelles on peut travailler aussi voilà l'objectif c'est bien évidemment de favoriser le tourisme l'emploi aussi et l'aménagement numérique du territoire et culturel bien sûr puisque ça va de pair voilà puis dernier point voilà l'idée c'est aussi là notre liste on va parler ce matin mais développer aussi l'accès du patrimoine de la culture dans une dynamique de démocratisation culturelle dans des transmissions de savoir pour des usages variés d'éducation artistique et culturelle je ne vous développe pas sur le concept vous savez aussi que vous avez aussi un peu ces missions des deux AC donc voilà ces appels à projets sont aussi là pour essayer de vous aider à développer tout ce côté EAC de manière à ce qu'on puisse quel que soit public public général public ciblé scolaire hors scolaire hors transcombre handicapé et autres ça c'est à vous de choisir voilà notre objectif dans ce cadre de ces appels à projets régionaux de France c'est aussi de le développer à ce niveau là voilà je pense que j'ai terminé voilà je vous remercie si vous avez des questions on va faire tout à l'heure merci donc merci Frédéric pour cette présentation il y a des collègues qui viennent de Suisse on se dit qu'en France malgré le poids fort du centralisme il y a aussi au niveau des régions des variables puisque comme l'a dit Frédéric effectivement dans chaque région la DRAC a sa propre politique donc très concrètement le conseil qu'on peut donner c'est d'aller voir chacun auprès de vos DRAC ce qu'il en est tout à fait je vais réserver pour tout à l'heure mais effectivement je le dis là vous avez forcément si c'est pas un référent numérique auprès de votre DRAC vous avez un conseiller livre et lecture qui au minimum qui pourra vous renseigner sur cela voilà et si vous avez si vous avez été en région ou en France il n'y a pas loin à vous chercher voilà merci alors et bien pour terminer en beauté notre la notre table ronde et bien nous allons revenir au territoire et particulièrement local puisque j'ai la joie d'accueillir Colette Punet directrice maintenant on dit des bibliothèques de la ville de Bourges depuis 2011 c'est bien ça aussi 10 ans et donc elle va témoigner d'une manière en fait personnelle des différentes phases en fait de numérisation qu'il y a pu y avoir à partir des collections des bibliothèques de Bourges et voilà on va aussi éclairer différentes questions que tout un chacun peut se poser je lui laisse la parole voilà merci bonjour à tous alors effectivement comme l'a demandé vous êtes parmi je crois que on peut enregistrer bon ça va comme ça c'est pas trop fort très bien donc comme l'a demandé Bénédicte j'avais préparé un powerpoint et elle m'a dit j'aimerais mieux que vous parliez un petit peu librement pour témoigner de l'expérience des numérisations conduites dans une bibliothèque moyenne avec peu de moyens humains et pas forcément beaucoup de moyens financiers non plus donc j'ai redressé j'ai retracé rapidement quelles sont les étapes et à chaque fois noté les points de vigilance les écueils à éviter je vais essayer d'être rapide et peut-être il y a plein de questions à évoquer après avec les interventions passionnantes qui ont précédé mon petit témoignage donc d'abord c'est le contexte la première question à se poser c'est pourquoi on numérise qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut valoriser qu'est-ce qu'on veut mettre en ligne alors je vais appuyer sur un exemple tout au long de ces quelques minutes puisqu'on est en train d'élaborer la prochaine numérisation des bibliothèques de Bourges en 2000 on a eu la donation Jacques Rivière à l'enfournier donc en 2013 pour le centenaire du Grand Môle on a numérisé les archives littéraires d'un fournier et puis 2025 arrive avec le centenaire de la mort de Jacques Rivière au mois de février et voilà on est en fin 2021 et dès 2022 on va commencer le travail pour pouvoir mettre en ligne encore plus Jacques Rivière en 2025 donc je crois que le point important déjà c'est le temps ça a été souligné je crois par Rémi et puis après à plusieurs reprises je crois quand on quand je suis arrivée en 2011 je n'avais jamais conduit de chantier de numérisation et quand Thierry Claire m'a dit allez Banco, Colette il faut y aller je lui ai dit pas de problème on y va et il y avait deux chantiers sur le feu sur le métier je lui ai dit on y va on inscrit les deux et Thierry m'a dit ce serait peut-être une bonne idée de commencer par un et puis de prévoir le deuxième l'année suivante et 18 mois après je lui ai dit merci Thierry parce que je n'avais absolument pas mesuré la galère fort passionnante mais la galère en termes de moyens d'organisation de préparation dans laquelle on s'engage alors quand j'emploie le terme de galère c'est pas désagréable du tout et c'est pas pour vous décourager mais juste pour éviter comment dire l'innocence un peu naïve et quasiment débile avec laquelle je me suis lancée dans ce premier chantier de numérisation vous avez le droit de rire parce que moi j'en rie moi-même quelques années après donc déjà qu'est-ce qu'on numérise pourquoi faire et quelle est l'opportunité de mettre à disposition du plus grand nombre un corpus qu'on a par le hasard ou pas le hasard mais des circonstances de la vie d'avoir dans ces murs donc ça c'était la première chose les enjeux d'une numérisation c'est de conserver puisqu'a priori quand on numérise ça veut dire que c'est des documents qu'on manipulera plus ou le moins possible la deuxième chose c'est de diffuser le plus largement vous connaissez tous la fragilité du patrimoine écrit quand on fait des rendez-vous du patrimoine écrit où on propose quelques documents exceptionnels au public qui est là en petit comité et ils nous disent si je reviens avec mes enfants dans 15 jours vous allez me sortir le livre d'heures vous allez me sortir les manuscrits d'Avin Fournier je vais pouvoir le montrer et les gens ont beaucoup de mal à comprendre il faut vraiment prendre le temps de leur expliquer cette fragilité et pourquoi ce patrimoine doit rester à la vue et c'est une occasion exceptionnelle de leur expliquer ce qu'est une numérisation qui va leur permettre de se balader en quelque sorte dans ce patrimoine sans effectivement prendre de risque pour la comment dire la durabilité sur les siècles des documents qui sont concernés donc là en l'occurrence il s'agit de préserver le corpus sur Jacques Rivière qui est un corpus unique qui est riche de plus de 17 ou 18 000 pièces de disposer aussi de traces scientifiques sur les archives papiers sur les originaux parce que c'est comme un jeu de pistes quand on commence à explorer ces documents ma première aventure avec les manuscrits d'Alain Fournier c'est un vrai jeu de partir à la recherche de décoder de repérer des choses et après on trace un chemin avec tout ça et puis de présenter un ensemble de ressources documentaires ça aussi ça a déjà été soulevé ça me paraît important il y a les documents on va dire essentiels et puis il y a tout ce qui gravite autour qui rend compte soit d'une oeuvre de la façon dont elle a été critiquée reçue quelle en est sa pérennité mais aussi d'autres activités annexes qui ont été conduites ou pas annexes du tout d'ailleurs qui ont été conduites par ce même personnage ensuite je l'ai déjà dit le deuxième enjeu s'est diffusé auprès du plus grand nombre et il me semble ce qui est remarquable dans ce corpus autour de Jacques Rivière qui apporte un témoignage remarquable sur ce qu'était la vie intellectuelle française au début du 20ème siècle et c'est une source que j'ai approchée en commençant à travailler sur le fond à l'infournier et il y a beaucoup à faire beaucoup à découvrir à en dire à écrire et à développer et je me souviens en particulier j'ai l'impression que mon intervention est très décousue mais je vous raconte une histoire un peu ça va ? Vous ne vous perdez pas ? Je me souviens avoir lu un texte que Jacques Rivière a écrit au début des années 20 sur l'Europe donc je l'ai découvert ce texte en 2012 quand on explorait les documents pour faire la sélection et je me suis dit mais c'est incroyable il était quasiment visionnaire cet homme quand il tenait ses propos sur l'Europe au début des années 20 et découvert par une petite bibliothécaire de province quasiment un siècle plus tard enfin en tout cas 90 ans plus tard donc avec l'objectif de mener des actions de sensibilisation des actions de découverte et puis aussi des projets de recherche le point suivant la valorisation sous toutes ses formes quand on accepte une donation on s'engage effectivement à traiter conserver signaler cette collection mais on s'engage aussi à valoriser et donc on continue cette valorisation avec des expositions des colloques des publications diverses et tout ce qu'on peut imaginer et que permettent aujourd'hui les nouvelles applications autour des bibliothèques numériques des plateformes et des expositions virtuelles des circulations dans un corpus qu'on peut manipuler sans l'abîmer alors le cadre administratif a été longuement développé donc je ne parlerai pas juste deux choses importantes c'est un projet ce sont des projets qui sont portés par la ville de Bourges et évidemment qui s'appuient et c'est indispensable sur tous les dispositifs d'appel à projet numérisation qui nous apportent à la fois une expertise ou une validation sur le cahier des charges si on en a besoin et puis aussi qui apportent des financements qui sont indispensables parce que je ne sais pas si les musées littéraires ou les maisons d'écrivains sont des structures qui sont riches mais les collectivités territoriales traversent depuis quelques années des contraintes budgétaires énormes on n'est pas pour des raisons budgétaires du fait que notre capacité à numériser était passée de 100% à 25% on est aussi dans les collectivités confrontées à ce genre de difficultés un autre point important dans cette histoire quand on prépare une numérisation ce sont les partenaires il faut trouver les bons partenaires et puis être judicieux dans la collaboration et la mise en oeuvre de cette préparation avec eux donc là pour ce qui concerne le fond Rivière et Alain Fournier Jacques Rivière en l'occurrence c'est la famille de l'écrivain et donc en la personne d'Agathe Rivière-Corp qui est la petite fille de Jacques Rivière et la petite nièce d'Alain Fournier il y a une collaboration depuis la donation en 2000 tout à fait fructueuse amicale et fort passionnante avec il y a d'abord eu Alain Rivière Marie-Anne Rivière et puis maintenant c'est Agathe qui a pris le relais et c'est toujours très agréable de travailler avec elle la JRAF bien sûr l'association des amis Jacques Rivière et d'Alain Fournier là pour cette prochaine numérisation alors c'est un peu en avant-première alors surtout vous ne le répétez pas parce qu'on a pas encore on a juste eu des approches orales mais tout n'est pas encore formalisé on a deux spécialistes de Jacques Rivière qui vont évidemment avec qui on ne peut pas il n'est pas envisageable de conduire une numérisation sans s'appuyer sur leur expertise leur savoir et leur connaissance de Jacques Rivière donc c'est Alix Tubman-Marie qui est à l'université de Poitiers et puis Bernard Bayot qui n'est pas un spécialiste de Jacques Rivière mais qui a inventorié tous les articles en lien avec Jacques Rivière donc c'est une mine absolument colossale et puis évidemment la direction des services informatiques de la ville même si je l'avoue parfois ils peuvent nous jouer des sacrés tours quand on a fait Alain Fournier je m'entends très bien enfin il a changé depuis mais je m'entendais très bien avec le directeur informatique de la ville qui m'a dit Colette pas de problème quand tu récupères les images tu nous amènes ça et on te fait une mise en ligne aux petits oignons et moi toujours naïve et machin je me suis dit bon ben j'ai coché la croix et puis on y va puis quand je suis revenue le voir quelques mois après avec mes disques durs et les images il me dit ah ben non ça va pas être possible j'ai pas un chef de projet à dégager j'ai pas les moyens de te donner du temps humain et là vous vous retrouvez comme on fait quoi dans ces cas là ce que je peux faire c'est de donner 3 ou 4 licences d'un logiciel c'était Facebook je crois pour générer des documents qu'on peut failleter et mettre en ligne donc vous imaginez ça c'était pas prévu au départ il faut trouver des moyens humains pour organiser cette cette comment générer ces livres par rapport à chaque correspondance à chaque courrier à chaque inédit à chaque manuscrit voilà c'est juste quelques mois de travail supplémentaire qu'on n'avait pas prévu au début donc voilà pour les partenaires essentiels après un point essentiel et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre vraiment en amont c'est la sélection des documents parce que numériser un corpus ça a été souligné dans les interventions numériser un corpus intégral ça peut parfois avoir un intérêt mais parfois parfois pas en plus il y a la question du temps des moyens de la comment dire du volume que ça va prendre en termes d'images de poids pour le stockage et pour la mise en ligne toutes ces questions techniques et donc il y a des vrais choix éditoriaux à conduire avec les spécialistes en l'occurrence de Jacques Rivière pour décider organiser dire ça on garde ça on se pose une question ça je me souviens pendant la fournie on avait ceux qu'on éliminait d'entrée de jeu ceux qu'on gardait d'entrée de jeu et puis il y avait une pile qui grossissait certains jours de façon impressionnante en disant on fait quoi donc ça ça demande une maturation là aussi ça demande du temps ça demande une réflexion donc une fois qu'on a organisé ce corpus il ne faut pas négliger les ressources complémentaires et ça aussi ça demande beaucoup de temps on a mesuré avec un enfournier c'est repérer tous les documents intéressants qui peuvent être dans d'autres institutions parfois dans des collections privées dont on a connaissance et dans des collections privées dont on n'a pas connaissance c'est encore plus compliqué donc là c'est un moment de négociation de voir des conventions qui vont pouvoir être passées pour agréger d'autres ressources même si on a un fonds quasi exhaustif mais il n'est jamais complètement exhaustif et souvent ces documents qui se trouvent ailleurs apportent aussi un éclairage intéressant et comme ça a été signalé plus tôt je trouve intéressant d'avoir cette comment dire cette transversalité entre des des établissements différents parce que c'est aussi des rencontres avec des personnes différentes avec des gens qui travaillent différemment et il y a toujours quelque chose qu'on tire de ces échanges alors les ressources complémentaires pour Jacques Rivière je suis trop long ou ça va ? il y a encore combien de minutes ? non c'est bon ? on est déjà hors sol on est hors sol alors c'est bon j'en profite non je me dépêche donc il y a toutes les correspondances autour de Jacques Rivière qui ne sont pas forcément dans notre fonds mais qui apportent aussi un éclairage intéressant j'ai déjà évoqué les questions de la réception critique des papiers divers les fonds complémentaires on l'a dit et puis un album iconographique même si ce n'est pas l'essentiel on s'est rendu compte pour la numérisation à la fournique finalement et ça a été signalé à Saint-Thomas et aussi dans votre intervention bien sûr que c'est aussi un complément qui est très apprécié du public en fait quand on numérise ce n'est pas pour faire plaisir aux bibliothécaires ou aux spécialistes universitaires qui travaillent sur telle ou telle personnalité il ne faut jamais perdre de vue pourquoi on fait cette numérisation quel public on veut cibler et comment on souhaite qu'ils acceptent ils accèdent à ces documents par quel biais par quelle interrogation et qu'est-ce qu'ils vont venir chercher le travail préparatoire tout à l'heure on a eu un petit clin d'oeil tous les deux quand on a parlé de métadonnées parce que ça aussi Colette elle n'avait pas imaginé une seconde ce que c'était que la préparation des métadonnées en fait la numérisation en elle-même c'est rien du tout vous avez un technicien opérateur qui prouve qu'on lui a préparé des documents qui les manipule avec soin sur les plateaux à balance du numérisateur en fait il appuie et puis l'image sort mais ça c'est rien du tout sur le temps de préparation depuis le moment où vous commencez jusqu'au moment où vous terminez alors il y a la préparation physique des documents c'est-à-dire que il faut sortir toutes ces petites pièces alors parfois c'est grand comme un ticket de métro parfois c'est des choses de plusieurs pages des cahiers qui sont fragiles et il faut les mettre dans l'ordre avec chacune un identifiant prêt pour l'opérateur de numérisation c'est pas lui qui va faire ce travail donc voilà ça c'est des équipes de la bibliothèque qui l'ont fait et par rapport à ce point-là je souligne je souligne pardon le fait que c'est une opération qui demande beaucoup de temps qui demande une attention particulière mais qui est un formidable outil de fédération pour une équipe et quand on embarque tout le monde alors là je parle d'une petite équipe de 4 personnes plus la directrice qui va mettre sa part au pot cette année là j'ai grillé 3 semaines de vacances mais il fallait être dans le clou et dans les entretiens professionnels qu'on a fait l'année qui a suivi c'était d'abord on l'a ressenti au quotidien mais ça avait été signalé comme un élément fondateur par l'ensemble des membres de l'équipe et puis la structuration des métadonnées alors les métadonnées vous savez certainement tout ce que ça veut dire mais moi à l'époque c'est la première fois en 2011 je ne savais pas ce que ça veut dire donc je vous ai mis une petite description qui m'a permis de comprendre à l'époque donc ce sont les éléments descriptifs du contenu et de la forme de chaque document de chaque document d'image qui lui sont associés et qui permettent de l'identifier lui seul et de ne pas le confondre avec une autre page de correspondance qui est presque identique mais qui n'a rien à voir avec ça aussi donc c'est des tableaux Excel avec quelques dizaines de colonne et des milliers de lignes et puis à plusieurs moments de l'étape de la numérisation il faut s'assurer que ces métadonnées elles correspondent bien au bon document et qu'il n'y a pas d'erreur d'identification donc ça aussi c'est une paille en termes de temps humain évidemment c'est l'équipe qui le fait les prises de vue par l'opérateur on en a vu livraison et contrôle des images le contrôle des images aussi on le fait et c'est important de le faire parce que c'est à ce moment là qu'on peut constater des erreurs et rectifier le tir parce qu'après c'est trop tard quand vous avez commencé à travailler sur l'arborescence la mise en ligne ça va plus le contrôle des métadonnées la mise en ligne alors voilà j'espère et j'incite beaucoup mon successeur enfin ma collaboratrice et puis mon successeur qui va conduire ce projet puisque je ne serai plus là en 2023 et 2024 c'est d'explorer tous les outils communs les possibilités de partenariats ou de dispositifs avec des institutions qui sont expertes et qui ont les moyens de développer des outils sérieux fiables et une notion importante c'est pérenne durable parce que quand vous avez un truc avec la technologie flash et puis que 10 ans après c'est mort et puis là on recommence à s'arracher des cheveux en disant comment on fait donc si j'ai un conseil à donner ne plus se lancer en tout cas quand on n'a pas les reins suffisamment sauvés de produits informatiques ne pas se lancer dans une solution maison il vaut mieux mettre un peu plus d'argent au pot défendre ça auprès de sa tutelle et le faire faire par des gens qui sont spécialistes et qui vont pouvoir assurer une pérennité sur ce travail alors moi j'ai un outil que je découvre que je n'ai pas encore exploré mais qui me paraît très intéressant c'est NumaOp peut-être vous en avez entendu parler je vous incite à aller voir c'est une plateforme de gestion de contenu numérisé c'est une collaboration et une production entre Sainte-Geneviève Sciences Po et du Lac et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'explorer cet outil mais ça me paraît assez prometteur mais je ne vous en dirai pas plus parce que je viens de le dire donc on revient et je vais terminer là-dessus le calendrier prévisionnel pour Jacques Rivière février 2025 pour la mise en ligne puisque c'est le centenaire de sa mort 2022 prise de contact avec les spécialistes et les bibliothèques identifiées pour des fonds supplémentaires des fonds complémentaires on est en train de préparer des courriers pour les conventions en 2023 et bien sûr démarrage du travail scientifique en 2022 2022-2023 travail scientifique 2023 la rédaction du cahier des charges avec les préconisations attendues calendrier et puis l'appel d'offres avec plutôt si ça rentre dans le budget qu'on s'est fixé quand on a fait faire des devis plutôt un appel d'offres MAPA marché à procédure adaptée c'est quand même plus simple à gérer techniquement 2024 les opérations de numérisation et la préparation de la mise en ligne et puis 2025 la mise en ligne alors je n'ai pas évoqué mais ça a été tellement fait et de façon brillante par mes prédécesseurs tout ce qui est du domaine de la recherche de la vulgarisation des agrégations selon les publics que l'on souhaite cibler il y a tout un tas de pistes à explorer et ça ça se fait en même temps que la préparation du travail en conclusion je dirais il faut anticiper se donner du temps prévoir une mise en ligne durable ne pas négliger l'interopérabilité des données ça c'est un élément essentiel et qui est indispensable pour durer sur le long terme j'ai déjà dit souligner l'excellent moyen de fédérer une équipe ce qui est ça a demandé beaucoup de travail beaucoup d'investissement ce qui est satisfaisant à la fin c'est quand on a des retours positifs des utilisateurs de ce qui a été mis en ligne et puis on apporte une petite part à l'accessibilité à un remarquable creuset de connaissances qu'on essaye de partager avec le plus grand monde merci de votre attention j'espère que le temps a passé merci beaucoup M. Colette donc alors c'est vrai que le temps a passé mais sur ces sujets voilà c'est nécessaire de prendre du temps et donc là on va ouvrir la séance des questions de la salle donc je vois déjà des mains qui se lèvent je laisse donc Sophie avec le micro peut-être aussi une consigne si vous pouvez vous présenter voilà donc le cuilladaire la famille Bosco deux questions pour Arnaud une plus institutionnelle l'autre plus technique la question institutionnelle c'est quel est le rapport entre la BNF et l'INA et je pose la question pour une raison assez intéressée s'agissant de Bosco en dehors des films sortis pour le grand public l'INA a tout un tas de documents audiovisuels extraits d'informations à l'occasion de leur mise de prix cérémonies pour l'enterrement des choses comme ça qui sont extrêmement intéressants et on a évidemment envie de pouvoir agréger pour employer ce terme là ce type de document avec ce que la BNF a dans ses dans ses coffres si j'ose dire et la question est-ce que sur un plan institutionnel vous avez un accord ou une convention dont on peut tirer parti alors la différence qui est entre nos deux structures c'est que nous conservons ce qui a été édité et diffusé de manière classique tandis que l'INA elle est sur la télévision et sur tout ce qui est diffusé par les ondes en fait donc il n'y a pas eu de commercialisation dans le style classique du terme autrement dit un enregistrement qui a été sur micro-sillon est chez nous un enregistrement qui a été diffusé à la radio est chez eux en termes de conventionnement je ne suis pas assez compétent pour te répondre en revanche comme tu le sais peut-être l'INA est chez nous enfin l'INTECH est dans une des salles de lecture d'ADNF après ce sont deux structures assez autonomes l'une par rapport à l'autre je n'ai pas l'impression qu'on ait des éléments de convergence notamment en termes de diffusion sur internet dans la mesure où en plus l'INA commercialise une partie de ses fonds ce qui n'est pas l'autre cas même si nous avons nous-mêmes une filiale publique privée mais ce n'est pas Galica c'est rétro news ok merci et la question technique donc marmante tu mentionnais l'ajout récent des nouvelles littéraires je crois donc à priori au départ ce sont des images pixelisées les recherches qu'on peut faire là-dessus sont des recherches plein texte nous avons abandonné la prestation mixte numérisation et sérialisation pour des questions de coût le CNL ne nous soutenons plus depuis quelques années et pour maintenir un certain flux de production nous avons dû nous résoudre à abandonner une prestation d'aussérisation en revanche nous avons acheté quelques licences à bi qui nous permettent de rétro-aussériser les ressources que nous mettons en ligne quelques mois après leur mise en ligne effectivement je conçois parfaitement la déception du public quand il voit apparaître et c'est le cas des nouvelles littéraires puisque c'est récent des ressources qui sont récentes mais rassurez-vous nous allons les rétro-aussériser dans quelques mois d'accord merci tu réalises la beauté du barbarisme du gniologisme que tu emploies avec l'aussérisation j'imagine que tout le monde a compris mais peut-être que tu rappelles le sens de l'OCR oui l'OCR c'est donc la reconnaissance de caractère oui j'ai trouvé que pour l'avoir utilisé que Galica est un outil absolument fantastique et qui aide énormément à la recherche mais je voudrais savoir si les associations privées peuvent offrir des documents une fois qu'ils ont numérisé leurs documents et en l'occurrence nous on en a 50 000 tout à fait comme j'évoquais rapidement tout à l'heure pour des questions de coût et même simplement de logique nous n'allons plus numériser des ouvrages qui ont pu être produits par ailleurs sous forme numérique y compris des PDF qui auraient pu être générés et ensuite envoyés à l'imprimeur pour beaucoup de bulletins récents on dispose de PDF je suppose que les structures ont conservé beaucoup de leurs PDF et c'est vrai qu'au début on avait les 30 glorieuses de la numérisation nous permettait de renumériser quelque chose qui existait numériquement quelque part aujourd'hui on va plutôt chercher à s'interroger effectivement sur la partie qui peut être exploitée directement numérique c'est ce qu'on évoquait allez vous monsieur sur Charles Béguy vous pouvez également nous confier des documents numérisés qui ne concernent pas bien sûr les bulletins de votre société il se trouve que il faut simplement que nous puissions disposer des droits de diffusion donc des conventionnements seront à prévoir sachez que Gallica est adossé à notre système de préservation de l'archivage réparti SPAR qui est un service national de conservation pérenne des documents numériques le ministère de la culture désormais conditionne ses subventions et donc toutes les aides de l'état à une solution d'archivage pérenne et nous comment dire nous aiguillonne en fait et nous aiguillent en même temps les dossiers de manière à ce que nous puissions assurer et assumer cet archivage pérenne de plus en plus de plateformes numériques sont en train de passer sous un module qu'on appelle les Gallica Marco Blanche mais sans aller jusqu'à jusqu'à ce concept de Gallica Marco Blanche beaucoup de structures maintenant ont décidé de fermer leur plateforme numérique pour rejoindre Gallica c'est le cas de collectivités comme Nîmes comme La Rochelle comme Nantes sans parler de Marco Blanche qui sont répartis dans toute la France Strasbourg Grenoble Montpellier Toulouse Pau Rouen Le Havre Camp bientôt Lille donc vous voyez il y a enfin j'ai bien retrouvé des soucis mais c'est très avancé il y a actuellement un effet de centralisation technique vers SPAR dont d'autres systèmes de préservoir d'archivage répartis parce qu'on voit bien c'était Rémi je crois qui en parlait qui a eu des sinistres en termes de data center et des choses qui ont disparu on sait qu'il y a des collègues notamment je pense à Troyes qui a eu à plusieurs reprises à subir des crashs informatiques majeurs qui ont détruit une partie de leur collection numérique de manière irréversible donc le ministère maintenant nous a doté de manière à ce que nous puissions assumer cet archivage pérenne en plus de notre propre archivage et comme c'est diffusable sur Gallica au titre des collections patrimoniales cet archivage est gratuit bien entendu il faut être éligible à nos chaînes d'entrée il faut donc que techniquement il y ait bien sûr une mise au cordeau de ces ressources on évoquait les métadonnées parce que là pour le coup on y est si nous cherchons à constituer une collection nationale de sauvegarde il faut que ces documents puissent être documentés autrement dit qu'on puisse savoir à quelle année cette numérisation a eu lieu par qui d'où viennent les collections parce que quelquefois on a des collections fédérées qui viennent de toutes sortes de ressources quand il s'agit de savoir à qui appartient quoi si une association s'est fédérée avec un propriétaire privé par exemple qu'on construit sa collection pour le sache que ce soit inscrit dans l'ADN du document numérique et bien entendu je ne parle pas de la navigation dans les documents quand on a une page 1 et une page 2 il faut qu'on puisse le savoir c'est vrai que quand on archive des documents photos à la limite on a un système de dommage qui est sériel et qui est relativement cohérent pourquoi pas et quand on aborde une collection comme Gallica qui a plus de 20 millions d'éléments il faut savoir qu'il faut donc intégrer cette immatriculation déjà et il faut aussi que cette immatriculation soit cohérente avec celle que nous avons par ailleurs et il faut qu'elle puisse donc constituer les renseignants pour demain quand il n'y aura plus de témoins physiques pour identifier pour qualifier ce que nous sommes en train de diffuser et de conserver donc c'est ça la partie la plus redoutable du chantier d'intégration à la limite l'expertise image on l'a dit aussi l'expertise image ne pose pas de problème les formats sont relativement connus nous on a longtemps conservé en TIFF c'est extrêmement lourd et on diffuse sur du JPEG en revanche on a beaucoup de propositions qui nous viennent des PDF on essaie de travailler à faire évoluer le PDF donc le rétro convertisson vers un fichier JPEG 2000 qui est un peu plus adapté à la conservation puisque nous savons bien que le PDF ça un peu comme la technique flash à un moment a été une propriété ça veut dire que le jour où le propriétaire adorné choisira de faire évoluer ce format voire de le faire disparaître nous aurons un souci de rétroconversion majeure que nous n'aurons pas le temps d'effectuer avant que la date limite ça intervienne donc autrement dit quand on intègre dans SPAR et donc par conséquent en Gallica il faut que tous ces éléments là soient réglés avant et bien sûr il y a la question du signalement c'est à dire voilà ce manuscrit est-ce qu'il a une cote originale à quel moment a-t-il été généré par qui des donateurs des propriétaires successifs voilà vous avez une norme je pense là-dessus oui tout à fait oui il suffit de la respecter et puis bien sûr donc nous disposons aussi de contraintes par rapport au droit d'auteur donc nous ne nous n'assumerons pas les risques de mise en ligne les conventions que nous produisons nous nous retournerons j'allais dire vers le partenaire en l'occurrence simplement il faut savoir que pour les questions de cession de droit de diffusion sur internet notamment sur les revues salantes les publications de revues d'amis d'auteur nous nous sommes appuyés sur un arrêté qui remonte à 2002 et qui s'intitule l'arrêté Bloch je crois du nom d'un député de l'époque qui était qu'en quelque sorte si on avait fait ce qu'il fallait en matière de publication de banques enfin d'informations à une communauté sur ce projet on ne pouvait pas être accusé à posteriori d'avoir mis en ligne indûment une ressource en revanche à partir du moment où l'infraction est constatée bien sûr il y a une contrainte pour l'enlever d'internet mais si on peut prouver qu'il y a eu des encarts une information à une communauté une sorte d'information générale sous forme à la fois orale et écrite on ne peut pas nous accuser à posteriori donc il n'y a pas de délai d'amende qui court à partir de la mise en ligne en revanche à partir de la date d'infraction c'est 70 ans les droits d'auteur sur la... absolument alors c'est oui pour les périodiques le périodique c'est l'unité physique telle qu'elle a été publiée le jour où elle a été publiée je m'explique les droits littéraires sont dans le domaine public jusqu'en 1951 considérable donc c'est une oeuvre qui est en perpétuel accroissant en revanche si nous avons une oeuvre avec des contributeurs mettons par exemple une encyclopédie il y a des auteurs qui sont mentionnés sur la page de titre il faut attendre la date de décès du dernier contributeur pour que l'ensemble tombe dans le domaine public par ailleurs si vous tirez à part un article de votre revue mettons par exemple que je sorte l'article d'Henri Bosco de Nouvelle Littéraire que je le sorte que je l'extrais de Nouvelle Littéraire je tombe sous la cou du droit d'auteur d'Henri Bosco le tiré à part remet l'auteur du tiré à part en plein droit de son travail et n'oublions pas aussi que pour la presse en général il y a des données personnelles qui rentrent en concurrence du droit d'auteur le journaliste peut très bien être mort en revanche les personnes qui citent et notamment qui prend à partie dans le cadre d'une affaire judiciaire ou autre ces personnes là ont un droit une prescription qui remonte à une centaine d'années après le décès de la personne incriminée mettons par exemple sur la presse de la résistance c'est un exemple que je cite souvent des personnes qui ont été accusées à tort on va dire par des rédacteurs de la presse clandestine qui ont été blanchies par la justice à la libération nous on remet l'original clandestin sur Gallica avec de nouveau ces sales affaires qui concernent cette personne les héritiers sont de plein droit nous sommes tenus de prendre en compte leurs informations donc vous voyez il y a vraiment deux droits qui se chevauchent c'est vrai que pour les revues savantes comme on ne parle pas d'actualité des affaires de société il y a un sujet qui est relativement portant la cession de droit peut suffire à moins peut-être d'évoquer des scandales d'alcove avec tel ou tel écrivain à la limite mais pour la presse d'information c'est beaucoup plus compliqué et il faut vraiment être très prudent sur la mise en ligne de ressources même d'après-guerre même si entre 44 et 51 nous avons a priori le droit de mettre en ligne l'Ouest de France le Figaro etc il y a des affaires à l'intérieur qui sont à mon avis des bombes à retardement juste une autre vous n'avez pas évoqué du coup Retro News alors Retro News c'est donc une structure qui est rattachée à la BNF et qui est une structure privée de droit privé elle exploite les collections de presse qui sont actuellement microformées qui ont été microformées dans les années 90-2000 par une association qui n'existe plus qui est l'ACRPP donc il y a un corpus précis ils ne peuvent pas faire n'importe quoi même si leur sélection laisse à désirer mais ça c'est une autre affaire mais disons qu'ils fonctionnent dans le cadre très strict d'un corpus qui a été constitué sous forme de microfilm dans les années 90-2000 on ne peut pas s'attendre à les voir intervenir sur les domaines et actuellement sur la presse leur sélection est terminée est achevée j'en ai eu la certitude cette semaine d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup de presse en ce moment à la BNF et c'était resté assez obscur et même voire opaque la manière dont ils sélectionnaient leur titre mais maintenant je sais que ce qu'ils ont sélectionné c'est terminé pour moi l'intérêt quand même qu'aurait dans RetroNews outre cet aspect captation du domaine public on va dire c'est que de par les moyens financiers qui ont été engagés dans ce projet nous avons pu avancer sur l'animation de la presse beaucoup plus vite que ce que nous aurons pu faire avec Gallica seul nous avons un monopole commercial de RetroNews qui dure sur 10 ans pour les titres les plus anciens sur RetroNews on peut dire que dans 7 ou 8 ans nous pourrons récupérer ces titres dans le Gallica donc voilà c'est vrai que c'est dommage pour les 10 ans qui viennent de ne pas pouvoir bénéficier de tel ou tel je pense au Cahier du Sud par exemple qui sont sous RetroNews on va là avec ça mais en même temps on n'aurait pas pu le faire on n'avait pas les moyens de le faire donc voilà c'est fait dans 10 ans ce sera à nous je voudrais intervenir à propos de RetroNews ce qui veut dire que pendant 10 ans il y a des chercheurs qui vont être obligés et ça a été mon cas de se déplacer à la BNF pour consulter sur un microfilm pas très pratique ce qui est annumérisé et se déplacer juste pour un article pour une édition scientifique autrement dit vous avez continué à faire ce que vous faisiez auparavant il n'y a aucun retour en arrière quand on habite la province on apprécie l'abonnement est à 50 euros je crois il n'y a aucun retour en arrière il n'y a pas de captation par rapport à ce qu'il y a dans le diable c'est tout je ne veux pas défendre votre route je n'en fais pas partie mais simplement voilà Béatrice Labatte Villard-Naga Musée Mont-Rotin nous sommes au Musée de France et je m'interroge sur le mode de nuit enfin de versement est-ce que je parle là principalement de manuscrits de correspondances de revues de presse réalisées par l'auteur aux alentours de 1900 est-ce que c'est préférable de faire sur la base Joconde ou justement de travailler dans le cadre de la future marque blanche Nouvelle Aquitaine il n'y aura pas d'importance sur le projet donc un éventuel projet avec Galicia alors moi je peux répondre pour le service des Musées de France pour dire que à partir du moment où les oeuvres sont portées à l'inventaire elles ont vocation à être versées sur Joconde après il y a très peu dans le catalogue collectif des Musées de France il y a très peu de manuscrits mais il y en a quand même il y a très peu de livres mais il y a aussi des musées qui ont considéré que certaines éditions avaient une valeur patrimoniale au point de les porter à l'inventaire du musée et pour cette raison là les oeuvres ont été versées sur Joconde donc il y a effectivement une possibilité de verser les manuscrits dans Galicia donc pour moi la contrainte principale c'est vraiment le signalement en départ donc il faut que il y ait des matrices on peut effectivement réfléchir ensemble sur la manière dont ce travail peut être effectué pour nous c'est vraiment un préalable et puis comme je le précise tout à l'heure physiquement je ne pense pas qu'il y ait de difficulté par rapport à la prise de vue il y aura peut-être des choses à revoir mais ça c'est de votre point de vue si vous souhaitez que les numérisations soient un peu plus soignées s'il y a du cropage à faire par exemple voilà des remises des remises à niveau mais bon on a déjà bien sûr intégré des manuscrits littéraires en Galicia qui viennent de l'extérieur ma question était plutôt le doublon ou pas est-ce qu'il est souhaitable est-ce que Galicia moi songe au compte oui c'est ça alors il y a des échanges avec Pop actuellement sur un dossier un peu particulier qui constitue en fait ce qui correspond à l'inventaire régional au niveau de l'Alsace-Moselle donc c'est toujours un statut un peu particulier mais il se trouve que dans nos projets en Grand Est la DRAC de Grand Est a souhaité dans le cadre d'une mutualisation de l'accès aux ressources que ces informations qui sont sur Pop je ne sais plus à quel titre d'ailleurs dans quelle base il s'agit qui est l'interopérabilité avec Galicia mais c'est ça me semble un peu compliqué quand même donc à votre avis il vaut mieux double au nez il n'y a pas de lien entre les deux non donc il vaut mieux double au nez si on veut une bonne connaissance alors moi je peux confirmer qu'il n'y a pas de lien entre Pop et Galicia et je peux également donner une information par rapport au moteur collection et à l'Europeana parce que le moteur collection est sur une technologie en tienne et donc il y a une réflexion au sein du ministère pour changer cet agrégateur national parce que auparavant la solution était que les bases patrimoniales du ministère étaient moissonnées par le moteur collection de même que l'IMA de même que Galicia ce qui permettait d'avoir une très bonne vision à travers le moteur collection de l'ensemble des de l'ensemble des oeuvres conservées quelle que soit la base de départ et puis c'était visible sur Europeana désormais comme le moteur collection est arrêté dans le sens où il ne moissonne plus en fait les bases même si on continue à être visible sur Europeana il y a une réflexion pour changer cet agrégateur national on a un calendrier par rapport à cette nouvelle mise en place et POP donc n'est pas connecté au moteur collection et moi je ne crois pas qu'il y ait de difficultés à verser des oeuvres qui sont portées à l'inventaire des musées de France dans Joconde et de verser également ces manuscrits dans Gallica parce que ce n'est pas la même publique donc je pense que ça ne crée pas des doublons ce n'est pas une difficulté alors une dernière question parce qu'on est très en part oui bonjour Caroline Bruand je m'occupe de la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Armin en Yvelines et donc là moi je voulais parler d'un fond un peu particulier c'est-à-dire la bibliothèque personnelle d'Aragon et d'Elsa Triolet alors les manuscrits c'est assez simple parce que nous on a fait le choix de les mettre à la BNF pour qu'ils soient numérisés bon c'est pas encore fait mais voilà c'est pas encore complètement fini mais on a souhaité numériser toute la bibliothèque personnelle d'Aragon et déjà puisqu'il y a énormément de livres qui sont dédicacés et qui ont une importance pour les chercheurs et pour le grand public et le problème c'est qu'on voulait avoir un lien vers Gallica pour que tout le fond soit regroupé pour qu'on ait un corpus un rayon un peu voilà et ça c'était pas possible parce que c'est des livres plutôt courants qui sont dédicacés c'est ce qu'on nous a répondu j'ai trouvé que c'était un peu dommage voilà parce que alors donc on a trouvé d'autres méthodes pour pour que ce soit un mini site qui va être vers le CCFR ou des choses comme ça c'est pas la même chose ben non c'est pas la même chose non mais on sait bien mais en fait parce que on nous a dit que c'était pas possible que ce soit vers Gallica je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on va avoir un même fond un même don puisque c'est la donation d'Aragon à l'état qui va être un peu alors il va falloir créer des liens entre ces deux voilà et c'est vrai qu'on a trouvé dommage de ne pas pouvoir verser le fond sur Gallica directement puisque nous on commence on n'a qu'un inventaire papier et comme on a des demandes de au moins deux ou trois par semaine de chercheurs ou de gens pour consulter le fond c'est important que ce soit numérisé et informatisé etc donc et qu'il soit dommage que ce soit pas faisable sur Gallica le principal problème ce sont les droits d'auteur en plus vous avez ce ne sont même pas des ouvrages d'Aragon ce sont des ouvrages reçus par Aragon élus par Aragon avec des traductions notamment de l'Est des pays de l'Est enfin il y en a quelques unes et donc par conséquent on a à la fois l'auteur et le traducteur après rien ne vous empêche d'engager une campagne ambitieuse de recherche de droit et d'obtention de droit là je veux dire dans ces conditions il n'y a aucune difficulté c'est pas la première fois effectivement qu'on met en ligne des ouvrages sous droit mais il faut que vous obteniez pièce à pièce les documents c'est ça la difficulté avec Gallica nous si vous nous garantissez que c'est vous avez les droits pour la diffusion sur internet il n'y a pas d'obstacle particulier c'est vraiment le droit d'auteur c'est ce qui c'est la grande problématique la valorisation des fonds d'un autre côté on aurait pu le faire pour peut-être que ce soit parce que les droits vont tomber à un moment donné et c'est dommage de faire le travail parce que c'est un énorme travail de numérisation et d'informatisation de ne pas le faire dans les normes si les droits tombent dans 20 ans ou 30 ans on ne le fait pas pour que ça ne dure que 2 ans non plus on a eu ce problème là mais je ne vais peut-être pas prendre trop de temps mais pour la guerre de 14 on voulait constituer un corpus vraiment concernant les noirs de combattants mais il se trouve qu'à part ceux qui sont noirs pour la France il y a eu beaucoup de gens qui ont survécu jusqu'à haute pratique aujourd'hui et très très vite on s'est aperçu qu'à part les maréchaux et quelques vieux ministres et présents du conseil on n'avait pas grand chose à travailler et il y a eu une bibliographie tout à fait intéressante qui était constée par un américain qui s'appelle Norton Crue qui était donc un critique qui a vraiment travaillé sur la véracité des témoignages de guerre en disant celui-là dit n'importe quoi il n'était pas sur place à ce moment-là j'ai vérifié les archives donc c'était un corpus tout à fait stimulant et intéressant sauf que c'est la documentation sur laquelle il a travaillé c'est une documentation d'auteur qui se met dans les 60 70, 80, 90, 2000 et donc on n'a pas pu faire aboutir ce projet parce que le travail de recherche des ayants droit auxquels ils ne pourront pas échapper a été impossible à réaliser oui mais ça c'est dans le cadre de la numérisation complète du livre non ? parce que l'égalité ne fait que la numérisation complète d'accord parce que nous ce qui est intéressant c'est d'avoir la présence du livre dans la bibliothèque et les dédicaces en fait l'intérêt oui voilà l'intérêt du livre c'est pas c'est nous c'est une numérisation complète donc en fait l'idée c'était d'avoir un corpus à ragon au même endroit en fait c'était un peu ou au moins qu'il y ait des liens en fait vers une bibliothèque c'est vrai qu'on ne pourra pas donner suite à des projets d'extraits c'est pas possible ça c'est pas du tout le moment voilà alors compte tenu de l'heure malheureusement donc nous n'ont pas d'autres questions et on voit que bon effectivement les interventions ont été riches et que les projets à venir aussi sont plein d'opportunités et posent des questions aussi des réflexions à mener donc il y a des beaux partenariats des belles coopérations en perspective donc merci à tous et toutes je vais peut-être voilà avoir merci beaucoup merci